cours de sciences sociales collège visitation la berlière la critique des sources par sylvain dramé vous vous promenez en ville soudain vous tombez sur un morceau de pizza vous avez très faim mais vous n'allez pas manger ce morceau de pizza parce que vous ne mangez pas les morceaux de pizza inconnus vous allez vous poser de nombreuses questions sur ce morceau de pizza comme qui a déposé ce morceau de pizza cet endroit pourquoi cette pizza a-t-elle été déposé à cet endroit qui l'a faite cette pizza quand cette pizza a-t-elle été préparée et quels sont ses ingrédients même si vous répondez à toutes ces questions il est très peu probable que vous mangiez cette pizza parce que vous allez continuer à vous en méfier vous devez avoir exactement le même type de raisonnement pour une information quelle qu'elle soit vous allez vous poser une question d'où elle vient comment elle a été faite à partir de quoi a-t-elle été faite c'est ce qu'on appelle la critique des sources la source d'une information correspond à l'origine de cette information critiquer une source c'est donc se poser des questions sur l'origine d'une information et se méfier méthodiquement de toute information comment pratiquer la critique des sources vous allez distinguer une critique externe qui va s'occuper des extérieurs du document plutôt de la forme du document et une critique interne qui va plutôt s'intéresser au fond du document du document à son contenu en ce qui concerne la critique interne vous a essentiellement vous intéressez à l'auteur qui est son auteur pour ce faire vous allez reprendre le nom de l'auteur et maintenant avec les nouvelles technologies c'est assez facile vous allez taper son nom dans google et vous allez directement voir quel est son profil vous allez aussi vous poser la question de l'origine du document plus généralement l'auteur a été publié dans quelle revue est ce que c'est simplement un blog ou est ce que c'est le site d'un journal plus officiel quel est le statut à la fois de l'auteur et du lieu où l'article où le document est publié le lieu de publication est aussi important évidemment est ce qu'on est vraiment face à une maison d'édition qui a vérifié les informations qui apportent une critique à ces informations où est ce qu'il s'agit vraiment comme on le dit souvent maintenant un pur player c'est à dire quelqu'un qui publie directement les informations sur internet enfin la date est aussi importante évidemment car s'il s'agit d'un élément d'actualité qui date de 2012 et que vous êtes en 2017 cet article n'est plus très pertinent enfin une série d'autres éléments sont aussi à remarquer comme le nombre de pages les références bibliographiques qui doivent être bien mentionnés et la mise en page qui peut aussi donner des indices sur le sérieux de la publication en ce qui concerne la critique interne on va essentiellement s'intéresser au contenu même du document on rentre donc dans le document on va regarder sa structure est ce que le propos est cohérent est ce qu'il est bien organisé en paragraphe est ce que les éléments sont pertinents est ce que ça a du sens l'orthographe est il correcte alors c'est important puisque l'orthographe correcte voudrait dire que le document a été relu a été préparé a été retravaillé est ce que le vocabulaire employé est bien celui qui doit être employé si vous avez des gros mots dans un document si vous avez des insultes d'un document on peut douter de la pertinence et la fayabilité de celui ci est ce qu'il on est en face d'un jugement de réalité est ce qu'on est en face de faits qui peuvent être vérifiés via d'autres sources ou est ce que c'est vraiment un ressenti un jugement de valeur que l'auteur porte sur des éléments petit exercice pratique pour appliquer cette critique des sources sur un cas concret amiens pour ne pas déplaire à la communauté musulmane le marché de noël va changer de nom il s'appellera désormais marché divers français qu'attendez vous bougez vous il s'agit d'un message qui a été partagé de nombreuses fois en fin 2014 sur le réseau social facebook c'est d'ailleurs là que je les retirer à ce moment là on va se poser des questions tout d'abord sur pour faire la critique externe et tout d'abord qui a publié ce message c'est un certain groupe peuple de france réveille toi français d'abord un groupe public on voit qu'il s'agit déjà quelque chose qui est très proche de l'extrême droite ou réveille toi le réveille toi montre qu'on veut amener les gens à faire quelque chose donc il ne s'agit pas simplement de dénoncer des faits ici on veut vraiment amener les gens à faire quelque chose donc c'est déjà un indice pour nous dire que cet article est quand même légèrement peu fiable l'auteur de ce poste est un certain jean bastide vous voyez sur sa photo la mémoire des ovnis donc en plus de faire de la politique et de vouloir éveiller les consciences il veut il s'intéresse aux ovnis donc on a là un mélange qui s'accommode mal finalement d'une rigueur intellectuelle puisque si vous êtes spécialiste des ovnis vous n'êtes pas spécialiste politique pour autant et inversement on voit d'ailleurs dans son profil qu'il est très peu suivi mais ça ce n'est pas forcément un indice surtout voyez des g ac en allant plus loin on voit qu'il s'agit en fait de secteurs plutôt liés à l'aéronautique et à l'aérospatiale donc qui n'a rien à voir finalement avec les questions de migration ou de culturalisme ou de religion donc on a quelqu'un là qui parle en son nom propre mais finalement qui n'est pas plus crédible que vous et moi sur la question quand on cherche sur son profil on voit qu'il partage certains messages notamment de gilbert collard qui est un député front national à l'assemblée nationale et qui est un peu raciste c'est pas beaucoup en même temps on voit que marine présidente s'inscrit sur son profil donc il est clairement d'obédience et fn donc il soutient le front national et d'ailleurs vous voyez ici qu'il partage un message avec contactez nous soit par mail fn 46 à rebasse front national point com donc c'est quelqu'un clairement qui fait de la politique qui tourne pour le fm et finalement qui disséminent qui diffuse des messages comme ceux là mais pas pour la vérité mais plutôt pour convaincre de la pertinence du message front national donc ici déjà cet article ou en tout cas cette publication d'un point de vue de la critique externe ça ne passe pas c'est quelque chose qui n'est pas fiable alors c'est voilà monsieur jean bastide fait ce qu'il veut mais là il énonce des choses qui ne sont pas fiables maintenant on va passer à la critique interne et on va aller voir à l'intérieur du document et on constate en fait qu' il ne s'agit pas de renommer le marché de noël d'ailleurs le mot qu'il utilise n'est pas correct puisque le véritable titre du marché de noël damien ses parfums divers et puis quand on s'intéresse un peu à la mairie pourquoi est ce qu'elle a pris le nom de parfum divers c'est parce que marché de noël ne marchait plus le marché de noël ne connaissait plus un certain succès donc ils ont refait si vous voulez une opération marketing parfum divers mais qui est nullement ni lié au fait de vouloir faire plaisir à qui que ce soit c'est juste du marketing finalement si vous voulez et d'ailleurs on voit bien en dessous marché de noël en dessous qui est remis donc la publication facebook de monsieur jean bastide est fausse en plus de ne pas être crédible est totalement fausse et si je m'étais attaché évidemment à la forme de son petit message on pourrait tout de suite voir qu'il s'agissait d'un ignoble montage avec des caractères vraiment mi-plique-ploc que vous et moi nous aurions pu faire voyez ici la pertinence d'une critique des sources et la première chose à faire en tant que citoyen responsable c'est que quand vous voyez une information comme ça sur facebook posez vous ces questions avant de partager benoîtement merci de votre attention et à très bientôt